Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'une expérience d'accompagnement d'organisation d'irrigants qui a été menée au Mali sur la zone office de l'Ingère de 2008 à 2012 par la Fédération des centres de prestation de services Faram Fasiso. C'est un projet qui a été mené dans le cadre du projet Asiri sur un financement de l'AFD dans le cadre d'une FISONG. Ce projet intervenait sur trois pays, le Mali où l'IRAM travaillait avec Faram Fasiso, au Cambodge, Patricia va nous parler de son expérience du GRET et puis AVSF en Haïti. Il y avait une composante transversale de ce projet qui était coordonnée par l'IRAM. Juste pour vous dire peut-être rapidement qui sont l'IRAM et Faram Fasiso. L'IRAM est un bureau d'études associatif qui intervient notamment sur la zone de l'office du Niger depuis en gros les années 70 à la fois en mission courte et dans le cadre de projets de développement. et la Fédération des centres de services Faram Fasiso qui est une organisation paysanne spécialisée dans le conseil, initialement plutôt le conseil de gestion et le conseil juridique et qui au travers de ce projet a pu étendre ses services à des thématiques de gestion de l'eau. Les premiers centres de services étant créés en 1995, la Fédération en 2001 et ce sont cette Fédération aussi à bénéficier de financement de l'AFD. Très rapidement pour situer le contexte, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la zone office du Niger mais juste pour dire un peu d'où on vient. Donc office du Niger, grande zone d'irrigation qui remonte aux années 30 avec la création du barrage de Marcalas entre 1934 et 1947. D'abord une entreprise coloniale, puis nationalisée en 1960. Un gros processus de restructuration à partir de 1993 qui a amené l'ensemble de ces équipes de passer en gros de 3000 salariés à 300 salariés. En gros une zone d'irrigation gravitaire, un maîtrise totale de l'eau, approximativement 80 000 hectares aménagés et des extensions annoncées jusqu'à peut-être 200 000 hectares à l'horizon 2020. On ne va pas s'arrêter sur ces chiffres parce qu'en fait les chiffres des extensions ne sont quand même pas très fiables aujourd'hui. En gros ce sont 35 000 exploitations agricoles familiales qui sont sur cette zone, ce qui représente 300 000 personnes à peu près. Et on est sur des systèmes de résiculture, de double résiculture et de maraîchage. C'est une zone à très fort enjeu de développement économique à la fois pour le Mali, pour la sous-région, de sécurité alimentaire. C'est une zone très attractive, bien qu'il y ait un certain nombre de problèmes. Or tellement attractif qu'aujourd'hui il y a effectivement pas mal d'extensions prévues. On parle de problèmes d'accaparement foncier. Certaines extensions sont en cours, d'autres extensions sont prévues, alors qu'on est dans un contexte de ressources en eau limitantes, surtout à l'étiage. Et notamment on a aujourd'hui une confrontation entre deux modèles d'exploitation, entre l'exploitation familiale et puis des agro-business. Sur la zone globalement à faible entretien du réseau, et en fait il y a un partage des responsabilités entre l'État, l'office d'Ingère et les producteurs. Et ce qu'on constate c'est qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou tertiaire, en fait les entretiens sont bien inférieurs à ce qui est prévu par le contrat plan. Aujourd'hui on a plutôt un constat d'échec des organisations d'irrigants. Les organisations d'irrigants que l'on appelle OERT, donc Organisation d'Entretien et d'Exploitation des Réseaux Tertiaires, qui datent de 2001, il y a plutôt un consensus pour dire que ces organisations ne fonctionnent pas. Pas mal de problématiques en lien avec le foncier. Et puis globalement donc une performance assez faible, ou en tout cas en deçà de ce qu'on pourrait peut-être attendre, à la fois sur le plan hydraulique, agronomique, des rendements qui stagnent, pas très élevés, des performances économiques aussi pas très élevées aujourd'hui, avec des gros processus de décapitalisation des exploitations agricoles, et la grosse majorité des exploitations agricoles qui sont finalement sous le seuil de rentabilité. Et tout ça génère pas mal de tensions entre usagers, au sein des organisations d'irrigants, et puis entre les usagers et l'État. Voilà. Et du coup, lorsque Farrand-Fasciso et l'Iram ont décidé de travailler sur les thématiques de gestion de l'eau dans cette zone, on s'est un peu posé la question, quelle était en fait la marge de manœuvre pour Farrand-Fasciso et pour l'Iram d'intervenir dans ce contexte-là ? En gros, il y avait une petite porte ouverte. Lorsque Farrand-Fasciso a été créé en 1995, clairement, cette organisation paysanne n'aurait jamais pu travailler à l'époque sur la gestion de l'eau, même au niveau tertiaire, au niveau le plus bas. C'était une prérogative de l'Office du Niger, et à l'époque, il était absolument impossible d'intervenir sur ce sujet. En 2008, les choses avaient un peu changé. Donc, dans le cadre du projet Asierie, notre objectif, en fait, c'était de travailler vraiment au niveau des tertiaires, donc au niveau de ces eaux RT, essayer d'améliorer l'entretien, la gestion de l'eau, travailler aussi sur la production agricole. Et en fait, l'ambition pour le CPS, c'était de tester, développer des nouveaux services. Un CPS, normalement, c'est une organisation paysanne spécialisée dans le service de conseil, conseil de gestion, conseil juridique, 3, 4, 5 conseillers par centre de service, à peu près, des élus. Sur la zone, on a 5 CPS qui sont regroupés en une fédération et qui, du coup, recouvrent à peu près un tiers, je dirais, des exploitations agricoles de la zone. Et l'idée, en fait, était d'essayer de permettre à ces CPS de diversifier leurs services, c'est-à-dire de ne plus seulement travailler sur du conseil de gestion aux OP de base, de ne pas seulement travailler sur du conseil juridique, mais d'accompagner les organisations d'irrigants créées à partir des années 2000. avec l'ambition que ça pourrait permettre d'améliorer le modèle financier des CPS. Bon, là, on en est encore loin. Et au final, notre objectif, c'était aussi de démontrer qu'une gestion paysanne de l'irrigation est possible au niveau du tertiaire. Il y avait un peu un certain nombre de personnes qui étaient désabusées, qui disaient, non, mais attendez, les ORT, vraiment, ça ne marche pas, il faut arrêter, on va faire machine arrière. Et donc, voilà, l'idée de montrer, si, si, ça peut marcher au niveau tertiaire. Et donc, élaborer les modalités d'accompagnement. Alors, bon, on a parlé ce matin de transfert de gestion. Bon, dans le cadre de l'Office du Niger, c'est un petit peu particulier. En fait, on a un transfert de gestion vraiment très partiel au niveau du tertiaire. D'ailleurs, on parle plus souvent plutôt de processus de... Enfin, ce qui est important là-bas, c'est le processus de restructuration. Et du coup, en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans le cadre de cette journée, déjà de préciser, en fait, où sont les paysans dans la gestion de ce grand périmètre irrigué. Bon, on a un contrat plan État-Office paysan qui est élaboré régulièrement, le premier datant de 96. Le prochain, donc, le dernier, 2008, 2012, 2013, était en train d'être révisé il n'y a pas si longtemps. Donc, les paysans sont impliqués dans ce processus, par exemple, de révision du contrat plan, qui donne les grandes orientations. On a un certain nombre d'instances dites paritaires, certaines fonctionnelles, d'autres pas du tout. Des comités paritaires de partiteurs, en fait, qui sont censés exister, qui en pratique sont pas du tout fonctionnels. Des comités paritaires de gestion du fonds d'entretien au niveau secondaire. En fait, l'Office du Niger prélève une redevance pour l'entretien du réseau secondaire. Et les paysans sont censés pouvoir avoir un droit de regard, enfin, participer à cette instance paritaire. Et aussi des comités de gestion des terres. Bon, dans ces différents comités, la participation paysanne n'est quand même pas toujours très élevée. Et donc, à partir de 2001, on a la création de ces ORT, ces associations d'irrigants. Donc, voilà, en tout cas, différentes instances dans lesquelles on a des paysans. Mais finalement, sur la zone, là où on va le plus retrouver les paysans, ça va être dans les syndicats agricoles. On en a plusieurs, le Sexagon, le Sagripon, qui sont assez actifs, la Chambre d'agriculture, et puis d'autres OPA de la zone, dont les centres de prestation de services Farin-Facisso. Peut-être que je fais juste référence à un film que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui a été produit par l'IRAM, et qui retrace toute l'histoire de l'Office du Niger, et notamment les relations tendues entre paysans et office, qui s'intitule « Le travailleur forcé aux paysans syndiqués ». Alors, les ORT, donc, ces organisations d'irrigants. Donc, ORT, c'est organisation d'entretien et d'exploitation de réseaux tertiaires. Ce sont des organisations sous statut associatif qui réunissent tous les attributaires fonciers d'une partielle d'un arroseur, donc au niveau du tertiaire. Donc, ça veut dire que ça ne réunit pas forcément les exploitants. Ça réunit très rarement les femmes, qui, le plus souvent, ne sont pas attributaires fonciers. On parle des petites mailles hydrauliques. Alors, dans la zone où on intervenait, la zone de Molodo, en gros, ce sont des organisations qui vont réunir de quelques agriculteurs, à maximum une centaine d'agriculteurs, et qui vont peut-être aller jusqu'à 50 hectares, un peu près, qui ont comme fonction principale, normalement, l'entretien du réseau tertiaire et la gestion de l'eau au sein de ce réseau. Sachant qu'il existe un égoadier qui est censé manipuler la prise tertiaire et un chef arroseur. Donc, début de mise en place de ces organisations à partir de 2001, avec l'idée, en fait, que ces organisations devraient, à terme, pouvoir se structurer vers des niveaux supérieurs, au niveau des secondaires, au niveau des primaires, dans des unions et des fédérations. Aujourd'hui, il existerait à peu près 3 000 ORT sur la zone, dont la très grande majorité ne sont pas fonctionnelles. Et, en gros, il y a plutôt un consensus des acteurs pour dire, effectivement, que ce n'est pas fonctionnel. Alors, pourquoi, enfin, quelles sont les causes que l'on a pu identifier de non-fonctionnalité ? Peut-être la cause la plus évidente qui saute aux yeux, c'est, en gros, ça a été des structures imposées et qui ont été le plus souvent créées en une journée. C'est-à-dire un bureau d'études est passé à rassembler les paysans d'un arroseur, et puis, après, à présenter des statuts, des règlements intérieurs standards, à organiser une élection. Et puis, à la fin de la journée, on avait une ORT créée avec un président, un bureau, etc. Forcément, ces organisations sont très peu appropriées, pas reconnues par les membres. Parfois, elles ne sont même pas connues. C'est-à-dire que les gens disent, oui, oui, effectivement, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est passé, mais on ne sait plus trop qui est le président de cette structure. Donc, on a des statuts et des règlements intérieurs standards. Et, finalement, peu sont allés jusqu'au stade de l'enregistrement officiel. Globalement, elles rendent peu de services, voire pas du tout de services. Elles vont faire un tout petit peu d'entretien. On est très loin d'avoir des planifications agricoles collectives à l'échelle d'un arroseur. Très peu de concertations sur la gestion de l'eau, pas vraiment de sanctions appliquées. Alors, les causes de tout ça, bon, j'irais qu'il y aurait des causes de compétences globales, mais qui sont vraies pour beaucoup d'organisations paysannes, bon, d'un faible niveau d'alphabétisation ou de compétences en gestion ou des faibles compétences juridiques, enfin, hydrauliques, pardon, et beaucoup de conflits, finalement. Et sur cette zone, en fait, on va avoir une multitude de sources de conflits au sein des ORT. Et, notamment, on nous parle beaucoup de conflits entre résidents et non-résidents, c'est-à-dire des gens qui vont habiter à Ségou, Nyonos, Bamako, et qui sont exploitants ou juste attributaires d'une parcelle. On, bien sûr, un certain nombre d'histoires de villages, des histoires anciennes, des conflits anciens, des problèmes liés aux fonciers, des réseaux qui sont en mauvais état, donc les irrigants vont avoir plus de mal à s'organiser pour réaliser l'entretien. On va aussi avoir des tensions externes avec l'office, notamment, avec souvent, en fait, une attitude un peu ambivalente. À la fois des producteurs qui vont être demandeurs de plus d'office de temps en temps, qui vont dire, non, on a besoin de l'office pour nous aider à appliquer des sanctions, par exemple, et puis aussi, demandeurs de moins d'office, avoir envie de davantage d'autonomie. À gauche, en bas, vous avez un arroseur tertiaire, donc un canal tertiaire complètement envahi. Et avant, donc, sur la diapo d'avant, donc un canal arroseur, ce qui vous donne une idée un peu de la taille de la structure. Alors, dans ce cadre-là, en fait, dans ce cadre-là, quelle a été la démarche que nous avons mise en place ? En fait, qu'est-ce que peut faire Farant Fassiso dans ce contexte ? En fait, le point de départ était de se dire, on a des organisations qui sont tout à fait défaillantes, et finalement, on peut peut-être faire un parallèle avec la situation de 1995, quand les centres de service ont été mis en place pour la première fois, où on avait des associations villageoises qui avaient énormément de conflits liés à des arriérés de crédit, des choses comme ça. Et on s'est dit, peut-être que ce qui a marché en 1995 peut marcher sur une autre thématique, des questions d'irrigation, de gestion, d'entretien. Et donc, on a essayé de reprendre un certain nombre des démarches habituelles de la fédération Farant Fassiso. Donc, parmi ces démarches principales, déjà, pour qu'une ORT bénéficie d'un service, il fallait qu'elle adhère librement, volontairement, à un centre de prestation de service. Le service est payant. Donc, elle paye un droit d'adhésion au départ, une cotisation annuelle. On doit rentrer dans un cycle de services annuels. Il y a un processus de contractualisation qui est essentiel à Farant Fassiso. On se dit qu'un service, en fait, c'est quelque chose d'assez précis. Il y a un accompagnement de proximité par à la fois des conseillers et des élus. Et deux éléments importants, en fait, de Farant Fassiso, aussi, étaient de se dire, bon, il faut qu'on reconnaisse la diversité des organisations. En fait, Farant Fassiso travaille avec un certain nombre d'organisations paysannes, avait élaboré des typologies de ses membres, suivant le degré de développement de ces organisations. Et on a fait la même chose pour ces ORT. et pour chaque type d'organisation, en fait, on a développé des services spécifiques. Alors, plus spécifiquement, puisqu'en fait, il fallait donc étendre des démarches habituelles, mais il fallait aussi élaborer un peu des choses un peu plus spécifiques aux questions de gestion de l'eau, de l'irrigation. Un élément très important, en fait, dans le projet, a essayé d'essayer de renforcer une dynamique partenariale avec les acteurs de la zone, notamment l'Office du Niger. Et en fait, ça a pris pas mal d'énergie de créer sa place, se faire accepter, essayer de trouver des alliés aussi auprès notamment de la chambre de la chambre d'agriculture. Globalement, on s'est aussi posé la question de quel degré d'innovation institutionnelle il faut qu'on adopte. On constate que ces ORT, en gros, sont des coquilles complètement vides, non fonctionnelles. Est-ce qu'on remet tout à plat ou est-ce qu'on se dit bon ben, on va repartir avec ça. Et en fait, c'est le choix que l'on a fait. En même temps, c'était la petite porte d'entrée ou la petite marge de manœuvre qu'on avait de se dire on va travailler avec ces structures, certes, complètement inactives aujourd'hui, mais au moins, il y a un cadre légal qui est là, qui les reconnaît, qui les... Globalement, avec des approches de type gestion sociale de l'eau et avec un poids très important de la médiation sociale, un processus de recherche-action, on a pris le temps. Et en fait, globalement, c'est vraiment Farhan Fassiso qui a donné le rythme, qui a donné le tempo, en fait, des activités. Et où... Enfin, chaque CPS, finalement, mobilise un pool de compétences. Un conseiller de gestion qui va aider à des... Des gestions, par exemple, de contributions tertiaires pour payer l'entretien. Un conseiller juridique pour aider à relire les statuts, les règlements intérieurs. Farhan Fassiso n'avait pas de compétences en hydraulique, n'avait pas de compétences en gestion de l'eau. Et clairement, le point de départ, on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas recréer des outils. Sur la zone Office du Niger, il y a eu énormément de projets qui sont intervenus, qui ont développé beaucoup d'outils. Et en gros, ce qu'a fait Farhan Fassiso, c'est Farhan Fassiso a fait un peu son shopping et allé voir des différents partenaires sur place et allé voir qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme démarche. Farhan Fassiso est allé chercher des experts en hydraulique par-ci, par-là. Et toute cette petite équipe, tout ce pool de compétences étant coordonné par un conseiller, on s'était posé la question, en fait, quel devrait être le profil de ce conseiller ? Est-ce qu'il faut que ce soit un hydrolysien ? On a clairement fait le choix, il faut que ce soit un spécialiste des organisations de producteurs qui comprennent les dynamiques de ces ORT, choses comme ça, et il aura recours à des compétences hydrauliques techniques. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, sur cette diapo, en fait, juste pour, donc au total, dans le cadre de ce projet, on a travaillé avec 17 ORT, c'est à peu près 500 hectares. Ce que l'on a fait au départ, en fait, Farhan Fassiso a eu une démarche, je dirais, une offre standard de services. Certes, il y a des différences entre les ORT, mais en fait, en gros, elles étaient toutes engluées dans des problèmes tellement massifs que la première chose, c'était d'essayer de les activer. Donc, on a fourni une offre standard de services dans des domaines hydrauliques, agronomiques, de gestion institutionnelle. Et puis, progressivement, en fait, ces organisations se sont différenciées, c'est-à-dire, ont été activées. Et au fur et à mesure, donc, il a fallu qu'on élabore des offres services spécifiques. et typiquement, une fois qu'on avait atteint un certain niveau d'activation, on a pu introduire à ce moment-là des mini-réhabilitations. C'est-à-dire, tout le début, on est vraiment sur la médiation sociale, sur la gestion de conflits, des choses comme ça. Et une fois que cette première étape est réalisée, on est allé sur des choses, enfin, réintroduire, faire des mini-réhabilitations, introduire une redevance au niveau du tertiaire pour les ORT qu'on appelait de type 2. Des ORT qui étaient encore un cran au-dessus, on a essayé de réfléchir avec elles à leur modèle économique pour essayer qu'elles aient davantage de ressources financières pour payer les entretiens. Alors, je vais sauter, du coup, tout de suite à la conclusion. Alors, les principales... Donc, qu'est-ce qui... Au bout de 3-4 ans, bon, sur les 17 ORT, on a réussi à activer. Alors, activer, ça ne veut pas dire qu'on a des supers organisations. Ça veut dire qu'il y a un début, il y a quelque chose. Et on a un début de différenciation des ORT. Du coup, en fait, ce que l'on conclut, c'est que, oui, il est possible de travailler avec ces organisations de dirigeants. Évitons la marche arrière maintenant. Il est possible de travailler avec elles à partir du moment où on a un accompagnement de proximité par une OPA. On a constaté une amélioration de l'entretien des canaux. C'était moindre pour les drains, un meilleur accès à l'eau. On a essayé de travailler sur de la planification collective du calendrier agricole. on a eu beaucoup de mal. Donc, ça, ça demande encore davantage de concertation. Un résultat vraiment très important a été pour Farhan Fasiso de se faire accepter par l'Office du Niger. C'est-à-dire que, maintenant, Farhan Fasiso est reconnu comme un acteur pouvant intervenir sur la gestion de l'eau. Et notamment, par exemple, la Chambre d'agriculture, lui, demande maintenant d'organiser des formations pour des ORT, pour des techniciens de l'Office, pour exposer, finalement, la démarche qui a été mise en place. Et là, on mesure un chemin parcouru assez important depuis 1995 où, clairement, à l'époque, Farhan Fasiso n'aurait jamais pu travailler sur cette thématique. De façon un peu plus transversale, vraiment, ce qu'on en ressort, c'est l'importance des aspects sociaux, de travailler sur la médiation sociale. Au même moment, un autre projet intervenait aussi au niveau des ORT avec plutôt une démarche où on va travailler, mettre en place des tours d'eau, une pancarte à l'entrée, et on fait dès le démarrage une réhabilitation du réseau, il nous semble qu'il n'y a pas eu les mêmes résultats. Et on démontre à ce moment-là vraiment la pertinence qu'un service soit porté par une OP, sachant que les formations qui ont été faites, enfin, Farhan Fasiso n'a pas inventé la roue, elle est allée chercher des chercheurs de l'IER qui ont fait ces formations, mais avec une dynamique OP derrière. les problèmes que l'on a, c'est qu'on est quand même resté très micro, on est seulement au niveau du tertiaire et qu'il faut qu'on passe maintenant au niveau supérieur. Et pour finir, c'est la dernière diapo, donc ce que l'on a pu conclure, c'est qu'en gros, au travers de ce projet à Ziri pendant ces 3-4 ans, on a élaboré des services pour les ORT de type 1, 2, 3, donc 1 à l'arrêt, 2 en démarrage, 3 en décollage, 4 performantes. On conclut que l'offre de services pour les ORT de type 1 et 2, donc à l'arrêt et en démarrage, peuvent être réplicables à d'autres zones de l'Office du Niger. Les ORT de type 3, où on a travaillé un peu sur des mini-réhabilitations, sur le modèle économique des ORT, c'est là, clairement, il faut poursuivre les tests, on n'est pas du tout allé suffisamment loin. Les ORT de type 4, à la fin de l'intervention, on n'en avait qu'une, donc tout reste à créer. Et puis, il y a un certain nombre d'autres choses sur lesquelles il faudrait poursuivre l'innovation. Honnêtement, on n'a pas réussi, enfin on n'a pas su comment bien prendre en compte les femmes dans ces organisations d'irrigants qui ne sont pas attributaires de parcelles, donc qui en général ne sont pas membres des organisations. Donc, clairement, il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Et l'autre enjeu, c'est de voir comment on peut travailler au niveau supérieur, c'est-à-dire dépasser le cadre tertiaire, arriver au niveau secondaire et primaire et peut-être faire le lien, notamment vers les comités paritaires, vers... Voilà. Juste pour... En fait, oui, pardon, il y en avait encore une autre. Juste pour dire que pas mal de ces informations, enfin toutes ces informations sont sur un site qui a été produit dans le cadre du projet. Et on a amené un certain nombre de plaquettes en français et en anglais, enfin de plaquettes qui contiennent des films de chacune des expériences, donc un petit film sur le Gret, un petit film... Enfin, pas sur le Gret, un petit film sur l'expérience au Cambodge, sur l'expérience en Haïti et sur l'expérience en Mali, en français, en anglais. Le site internet est aussi dans la plaquette où on a tous les documents, les manuels de formation qui ont été faits et puis un numéro de traverse qui capitalisait un peu l'ensemble des expériences. On a mal-expérience en Mali, on a mal-expérience en Mali. On a mal-expérience en Mali. Parfait-Gret. On a mal-expérience en Mali. Merci.